Générique 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 Ici, à la base du neurocrâne, il y a le plancher du neurocrâne qui se constitue de deux eaux. A l'avant, vous avez l'os tourneur et à l'arrière, il y a le parasphénoïde. Pour ce qui est du planchnocrane, il y a les pétromycentides. Le planchnocrane, étant donné que les pétromycentides sont agnats, le planchnocrane sera donc sans mâchoire. Il sera constitué de plusieurs arcs viscéraux, souvent au nombre de 8, qui vont alterner avec cette bête de vente branchiale. Donc, 8 arcs branchiaux ou arcs viscéraux qui alternent ou arcs viscéraux, qui vont alterner avec cette bête de vente branchiale. Chez les conchristiens, le planchnocrane va être constitué d'arcs branchiaux. Ici, l'arc primandibulaire est en disparu. Du coup, le premier arc viscéral, c'est dans l'arc mandibulaire, qui va former le squelette des mâchoires. Et cet arc mandibulaire va se constituer de duquesques, le cartilage palatopterilo-carré et le cartilage, le cartilage mandibulaire. Le deuxième arc viscéral, c'est l'arc éoïdien, formé également de duquesques, gliomandibulaires et éoïques. Par ailleurs, on va noter la présence de 5 autres arcs branchiaux, qui sont en fonction respiratoire, qui vont soutenir les branchies. Chez les conchristiens, au niveau de leur planchnocrane, on va distinguer 3 types de suspensions. La suspension amphistilique. Ici, le cartilage palatopterilo-carré s'attache à la boîte crânienne au niveau des régions protébiotiques. Et l'io mandibulaire reste très peu développé. La suspension iostilique. Ici, le cartilage palatopterilo-carré s'attache à la boîte crânienne au niveau de la région orbitale. Et l'io mandibulaire, ici, est très développé. Et puis, la suspension auto-stilique. Le cartilage palatopterilo-carré reste soudé à la boîte crânienne. Et l'io mandibulaire, ici, ne joue strictement aucun rôle. D'accord ? Chez les actinopes des régions, les branches de crâne se constituent également d'arc mandibulaire. On a l'arbre mandibulaire primaire. Et puis, on a l'arbre mandibulaire secondaire en pénuplarossilitation et en nez. Ils se constituent également de quatre hausses, à savoir le pré-maxillaire, le maxillaire, le dentaire et l'ambulaire. D'accord ? Et puis, entre les deux actes, il y a une articulation qui s'est formée via l'os carré du l'arbre primaire et via l'os armulaire du l'arbre secondaire. D'accord ? Voilà. Et par ailleurs, on a également l'arbre ionique, dont la partie supérieure, l'arbre mandibulaire, c'est tossifié et assure la suspension et hostilique. Et on a également les actes branchés qui se sont également tossifiés. Merci.